bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 de tram en commun le tram dont les travaux vont débuter vraiment dans quelques jours ce sera juste là à côté de ce qu'est où nous sommes aujourd'hui pour vous accueillir on verra comment vous allez pouvoir vous informer sur ce chantier ce sera vraiment le coeur de cette émission mais avant cela on va voir que les travaux du tram c'est déjà une réalité pour certains c'est le cas pour celles et ceux qui se forment pour le moment dans le cadre d'un partenariat entre une des sociétés du consortium tram ardent le forum et constru forme il y a des messieurs principalement qui sont en train de se former et qui demain travailleront sur le chantier du tram on voit ça avec sophie drizenne et jean-luc vedal une vingtaine de demandeurs d'emploi viennent d'être recrutés pour une formation au métier d'ouvrier de voirie pour le chantier du tram à liège ils ont pris leur quartier au centre constru forme de flémal où les travaux pratiques ont commencé vont apprendre à poser des éléments d'un alignement en droit par exemple des belles lignes droites et puis on va commencer à faire des courbes aussi donc comment les techniques de pose en courbe comment tracer une courbe et ensuite faire un petit rond point ces premiers stagiaires coûte point pénurie poursuivront leur spécialisation en alternance chez colas belgium qui a remporté le marché du tram la société doit renforcer ses effectifs 20 postes sont à pourvoir le coup de poids pénurie nous oblige enfin bon voilà ça c'est logique à reprendre 80% des emplois formés mais néanmoins l'entreprise a besoin de gens formés en permanence donc c'est certain que ces personnes et j'espère qu'elles auront au bout de la formation aura un contrat chez nous de base de cuisinier rien à voir avec le bâtiment mais j'ai toujours été plus vers le bâtiment qu'autre chose donc j'ai arrêté ma carré de cuisinier pour entrer en voirie ils vont bénéficier ici d'une formation sur mesure pour être opérationnel rapidement voilà pour ces emplois liés aux travaux du tram des travaux qui vont évidemment impacter les quartiers qui vont provoquer peut-être des soucis de mobilité dans les quartiers alors comment on fait quand on est riverain dans un endroit où il va y avoir des travaux du tram comme ici un très bientôt comment on fait pour se tenir informés quels sont les canaux dont on dispose et bien c'est catherine qui nous donne la réponse dans un premier temps nous vous invitons aux séances d'information qui sont réalisés un mois avant le début des travaux pour vous informer de la mobilité du phasage des travaux et vos questions réponses seront bien évidemment les bienvenues dans un deuxième temps vous pouvez également venir sur chantier pour nous rencontrer et poser toutes vos questions également dans votre boîte aux lettres vous allez avoir un petit folder qui vous expliquera la mobilité le phasage des travaux comme ça vous serez informés directement chez vous l'information arrivera donc jusqu'à chez vous dans les quartiers après si je suis usagé des bus je fais comment et comment je sais si le mien va être dévié à cause des travaux là c'est isabelle qui nous donne la réponse alors l'outil le plus pratique c'est clairement l'emailing et l'emailing qu'est ce que c'est c'est une newsletter que plus ou moins 27 mille personnes utilisent à l'heure actuelle et qui permet en fait de recevoir par mail toutes les déviations qui touchent les lignes que ces personnes empruntent donc inscrivez vous clairement à cette newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail toutes les déviations qui auront trait aux travaux du tram autre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire celle de la ville de liège sur le site de la ville dans l'onglet réservé aux trams vous avez là la possibilité de demander des informations spécifiques limitées par exemple à votre quartier vous pouvez aussi vous informer si vous êtes amené à effectuer des livraisons en cité ardente voilà pour les canaux disponibles maintenant plus tard c'est à dire en septembre il y aura cet espace là bas au coin de la rue cathédrale et de la rue lulé des faibles ce sera l'espace tram alors dans cet espace tram on souhaite vraiment faire un lieu d'information très complet sur tous les travaux du tram tous tous les aspects vraiment aussi particulier qui entourent ces travaux et on souhaite aussi en faire un lieu d'échange de partage et de d'exposition donc on y trouvera des scénarisations des vidéos 3d le but c'est clairement de faire voir le tram avant qu'il ne soit là si pour les automobilistes on a le temps notamment quand on est là où ça n'avance pas trop l'intégration des travaux du tram dans l'application waze et puis alors pour tout le monde un numéro de téléphone gratuit le 0 800 88 0 22 que vous pourrez appeler pour avoir des informations sur les chantiers du tram et puis alors un dernier élément celui qui rassemble tout ce qu'on vous aura montré aujourd'hui c'est un site internet le site www.letram.be et là aussi vous allez pouvoir y poser des questions c'est isabelle qui nous explique c'est vraiment le site de référence et on a à l'heure actuelle un formulaire de contact qui va très prochainement se transformer en une plateforme qui sera partagée par la ville de liège par tram ardent et par le tech et qui permet à tout un chacun de poser des questions qui seront automatiquement redistribuées en fonction des catégories choisies vers les entités qui sont responsables de ce périmètre qui concerne la question donc par exemple le bus si la personne choisit cette catégorie cette question arrivera directement au tech s'il choisit la catégorie travaux c'est une question qui arrivera directement chez tram ardent s'il choisit une catégorie mobilité générale ça arrivera à la ville de liège voilà il y a donc plein de moyens de vous informer sur les travaux du tram sans oublier bien sûr cette émission qui revient la semaine prochaine le tram on l'a toutes et tous en commun